Dans cet épisode-ci des critiques d'Humasque j'ai décidé de vous parler d'un titre qui qu'est-ce qui dirait issu de l'autre côté de la barrière. Je m'en souviens comme si c'était hier que je vous ai parlé du trône nucléaire l'un des jeux les plus réussis de l'année 2015 et un de ces jeux dont on peut remarquer qu'il avait la qualité d'être intégralement articulé autour d'une idée de gameplay. Or, je vous l'ai déjà dit, maintenant, de nos jours, le marché du jeu vidéo est en train de se segmenter. On fait ce que les gens veulent. Pour peu qu'ils soient prêts à payer de l'argent, on va réaliser leurs rêves. On va les divertir de la manière qui les arrange, eux, car c'est bien eux qui payent somme toute. Or, si vous avez donc de cette manière des jeux AAA, ils sont un peu plus chers mais ils vous en mettent plein la gueule et on vous en vante les qualités avec beaucoup de renfort de publicité. Vous avez des jeux indépendants et soit artistiquement réussis d'un point de vue esthétique, soit ils ont quelque chose à dire par rapport à ce que c'est cette action de jouer face à une machine. Vous avez aussi l'inverse. Vous avez des jeux où on va utiliser des techniques de représentation traditionnelle polygonale du jeu vidéo pour vous présenter une histoire – on appelle ça – des aventures graphiques. Vous avez probablement déjà entendu cette mention quand vous aurez entendu parler des jeux épisodiques de chez Telltélé et là vous avez un exemple français plutôt réussi – même s'il laisse parfois un peu dubitatif – qui s'appelle Life is Strange. – mais pourquoi la vie est-elle étrange ? Vous allez les découvrir dans… euh… A Alors, une aventure graphique qu'est-ce que c'est ? Eh bien je vous expliquez. Quand vous êtes en train de jouer à une aventure graphique même si vous ne savez pas jouer la guitare dans la vraie vie, si jamais vous vous mettez face à une aventure particulière de ce type-ci vous aurez la possibilité de rencontrer les guitares et d'appuyer sur le bouton A et qu'en appuyant sur le bouton A vous aurez la possibilité de faire quelque chose de mélancolique, peut-être même quelque chose de mélodique, et que soudain quelqu'un va vous jouer de la guitare de manière relativement peu animée parce que c'est un jeu comme celui-ci qui vous a ici présenté et donc question d'un jeu où vous incarnez Max Coffield d'une demoiselle qui certes a l'air d'une enfant de 12 ans mais qui est en fait une femme de 18 ans qui est de retour après des années qu'elle avait passées dans la vieille épée de Seattle à faire semblant qu'elle était pseudo-artiste et que maintenant décidément ouh bah elle est de nouveau en train de faire des études de photographie parce qu'elle a décidé d'essayer de faire de la photographie. C'est une fille sérieuse, elle aime son Diane Arbus, elle sait faire des références à des films et c'est certain qu'elle va devoir mener l'enquête dans sa ville d'Arcadia Bay pour découvrir qui a bien pu tuer peut-être ou du moins faire disparaître des demoiselles. Car un jour elle était dans les chiottes de son école et que décidément elle a vu sa meilleure amie qui s'appelle Chloe avoir un gun tiré sur elle et qu'au soudain il y a eu une détonation et qu'elle est morte. Cependant par la fenêtre est rentré un petit papillon bleu et que le petit papillon bleu a représenté un petit souvenir dans son esprit. Ce souvenir qui a été représenté dans son esprit c'est le fait qu'elle avait vu le film The Butterfly Effect. Or alors même qu'elle ressemble à Natalie Portman dans The Professional c'est-à-dire Léon en France elle s'est dit « Humm j'ai vu ce film je peux faire pareil » et ensuite elle avait remonté le temps parce qu'elle est maintenant capable de remonter le temps en remontant la spirale d'un logo Dreamcast qui s'inscrit parfois en haut à gauche de l'écran. Et donc elle s'est rendu compte que le type qui avait sorti ce gun c'est ce type qui s'appelle Nathan Prescott, sa famille possède la ville et que décidément c'est un méchant. Il vend de la drogue, il prend des photos. C'est un type méchant. C'est peut-être un peu la version locale du Joker. Vous voyez il ressemble un peu au Joker avant l'accident qu'il a rendu en tant que Joker bien entendu mais cependant. Et que donc c'est une série de trucs épisodiques sur internet qui étaient vendus 5 euros pièce. Maintenant vous pouvez les acheter pour genre 20 euros. Ça vous fait une économie de genre 5 euros et vous avez 10 heures d'histoire que décidément il n'y a pas de gameplay dedans mais qu'il y a des références à des trucs que vous avez peut-être déjà vu parce que je vous ai passé la fameuse séquence où Max parle avec son pote de décidément t'as vu cannibal holocauste ? Evidemment j'ai vu cannibal holocauste. Est-ce que t'as vu Twilight Zone ? Evidemment j'ai vu Twilight Zone. Est-ce que t'as vu Fastor Pulse 4 Kill 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 ? Evidemment j'ai vu Fastor Pulse 4 Kill Kill Kill. J'ai les références. Et ensuite je rejette la mèche derrière l'oreille droite comme vous le savez certainement très bien le faire et que je le fie à une époque ne soyons pas particulièrement cabotins et remarquons que décidément c'est le genre de chose qu'on fait quand on est jeune d'avoir une plaque minéralogique avec marqué Twin Peaks dessus pour pouvoir sauver sa meilleure amie en ayant un pick-up truck qu'on déciderait que décidément il a été fait en gouache. On ne sait pas pourquoi mais il a été fait en gouache et il est très joli. C'est un joli pick-up truck fait en gouache. Et donc on se rend dedans et sauvé par sa meilleure amie on commence à comprendre qu'il y a une terrible machination des manigances qui vous échappent dans cette ville où il se passe des choses étranges et puis vous avez des pouvoirs temporels car c'est certain que vous pouvez suivre des biches et que soudain il y a des tempêtes et que vous faites des terribles flashbacks et que vous avez même le pouvoir de remonter par le pouvoir des filtres Instagram. Les filtres Instagram. Ce n'est pas facile à dire quand on est en train et qu'on n'a jamais dit le mot Instagram de sa vie. Si jamais vous êtes en train d'enregistrer une vidéo sur internet essayez de répéter les mots que vous allez dire avant. Parce que comme vous le voyez ma technique d'improvisation qui fait que chaque mot qui me passe par l'esprit est en train d'être transformé en termes que je peux vocaliser par ma bouche comporte des ratés. C'est que parfois vous dites Instagram. Ça existe. Donc les filtres Instagram vous comprenez. C'est parce que les jeunes filles aiment bien faire de la photographie sur leur téléphone elle se prenne pour des artistes. Elle fait pareil mais elle a un polaroïd et elle suit une biche sur un chemin qui décidément va de manière unidirectionnelle dans un seul sens. Parce que c'est plus facile à game designer voyez-vous. Et que parfois vous pouvez bouger des rondins. Vous pouvez ne pas bouger des rondins avec le pouvoir de tendre votre main vers l'avant et ensuite des filtres Instagram. Et que voilà vous allez vers un phare. Le phare comme dans Bioshock. C'est un jeu qui a des références de référence. Et que décidément Ross Mayer fasse toi pour ses 4 kill-kill-kill. Et que ici donc c'est une aventure graphique excusez-moi. Je faisais le mouvement Guillaume et de mes doigts. Développé par Donald Entertainment et publié par Square Enix sur PC, PS3, PS4, PS4, Xbox One en 2015. C'est un jeu de Donald Entertainment. La compagnie qui vous a fait le jeu lui-même bemis. Un jeu qui était tellement apprécié de la critique vidéoludique parisienne. Parce que voyez-vous c'était un studio parisien qu'il a réalisé. Et que voilà c'était un mauvais beat'em up qui était très joli avec une histoire que décidément ce n'est pas un setting qu'on voit tous les jours. Paris futuriste en quelque sorte. Et que bon bah voilà c'était une repombe de Blade Runner avec des éléments tirés d'autres bouquins de Philippe Caddy que vous savez on peut s'en souvenir pour vous des choses comme ça avec des vols de mémoire et que vous allez faire leur transfert de mémoire. Mais qu'en fait ce qu'ils ont eu dans ce jeu c'est qu'ils ont eu un très bon moment de gameplay. Celui des séquences mémoires. Ils ont décidé de le transformer un petit peu avec des effets temporels et que ça vous donne Life is Strange qui est un jeu qui réussit plus de choses que Remember Me ne réussissait à l'époque. D'ailleurs il y a des autres problèmes dont je vais vous parler mais je vais vous en parler en parlant de l'équipe qu'il a réalisée. C'est dirigé par Raoul Barbet qui avait fait le gameplay. Il avait le programmé. Même le gameplay. J'ai fait le mouvement guillemette de mes doigts. Davey Rain. Il programmait aussi les cinématiques qui étaient assez jolies de Remember Me. Il est aidé dans tout ça par Michael Koch dont c'est le premier jeu donc j'imagine qu'il réussit assez efficacement ce qu'il s'était prouvé qu'il pouvait faire. C'est produit par Luc Bagadoust, le producteur associé de Remember Me. C'est sur base d'un design très tel-télien de Baptiste Moisan, un gars qui sort de linge-main d'Angoulême, un endroit où, paraît-on, on vous apprend à faire des jeux vidéo mais que décidément quand vous êtes en train de sortir des jeux après c'est soit Remember Me, soit évidemment Life is Strange. Un jeu qui est une aventure graphique comme je vous l'avais dit. Le scénario est donc de Christian Divine et un type qui avait bossé sur Dal Katana à l'époque et de Jean-Luc Canot. Et ce sont des cadragénaires, voyez-vous. Et c'est le problème. C'est que l'histoire est plutôt réussie. C'est assez plan-plan. C'est très bibliothèque rose. Il y a des mystères. Oh là là. Et il se passe des choses. C'est le pouvoir de remonter dans le temps. C'est assez utile. C'est efficace. Et vous avez surtout la possibilité de vous transférer dans des clichés pour aller voir ce qui se serait passé si vous aviez influencé le Continuum espace-temps. C'est un peu l'inverse de Retour vers le futur, voyez-vous. Dans Retour vers le futur, Marty McFly baise le système du Continuum espace-temps de manière telle que, décidément, à la fin l'ennemi de son père devient Donald Trump. En gros, tous les choix que vous faites finissent par fracturer et fissurer le Continuum espace-temps un peu comme Dr. Schwed, un peu comme Dr. Who, et que vous avez des terribles problèmes et que le problème particulier de ce jeu, qui est un scénario avec des moments poignants, qui sont relativement étranges, qui ne sont pas aussi conventionnels qu'on pourrait l'imaginer, il y a des trucs très choquants qui se passent dans le jeu, bizarrement. Et c'est assez étrange, je veux dire, qu'ils ont eu le courage de le faire dans un titre qui est relativement, quand même, conventionnel. Et que ça, il faut l'applaudir. Mais qu'à l'autre côté, je trouve qu'il y a un problème avec le ton qui fait qu'on a l'impression que ce sont des cradagénaires qui sont en train d'écrire des teenagers de maintenant et que, parfois, le vernaculaire n'y est pas, les inflexions non plus et que c'est relativement mal joué et qu'on ne peut pas nécessairement considérer que ce soit réellement de la haute narration et tout ça. Mais, comme tentative de narration par la chose vidéoludique, déjà, je ne pense pas qu'on devrait essayer de faire de la question vidéoludique un système purement au narratif. Mais, si on voulait, ce ne serait pas un mauvais exemple de ce type de référence... de ce type de préférence, plutôt, que les acheteurs ont de l'autre côté de l'écran. Est-ce que je pense que c'est particulièrement réussi? Étrangement, oui. Maintenant, est-ce que je pense que, d'une certaine manière, cela fait une meilleure manière de raconter une histoire que, je ne sais pas, moi, un film, une série télé ou, peut-être même, je ne sais pas, moi, soyons fous, un livre? Non. Mais, dans le côté scénario en branchement, celui-ci est probablement l'un des meilleurs que j'ai rencontré ces derniers temps. En me disant que j'ai rejoué à Heavy Rain il n'y a pas très longtemps et que ce n'était pas aussi étrangement réussi que j'en avais le souvenir à l'époque mais qu'il faut se dire ceci. Si vous voulez voir cette discipline être réalisée et être portée à son pinacle, ce sera malheureusement dans un autre titre qui s'appelle Until Dawn.